Ma question pour cette pièce, c'est est-ce que la conscience de notre finitude, donc est-ce que la conscience de notre mort prochaine, dans tous les cas, mène à la folie ? Est-ce qu'elle mène à la folie ? Ma réponse c'est oui, en tout cas pour moi. Après, on utilise cette question-là un peu comme un levier, on crée des situations et on en parle beaucoup, et ça nous fait surtout réfléchir à notre condition humaine. On est là, on remplit notre vie un peu tant qu'on peut, et puis on crève, donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps sur Terre ? Mais la folie dans quel sens ? Parce que tu vois, c'est un mot un peu fourre-tout. Dans quel sens cette folie ? C'est presque un mot dangereux, c'est vrai qu'au départ on m'a dit « Ah, tu veux travailler sur la santé mentale ? » En fait, pas du tout, c'est vraiment plutôt la folie dans un sens presque romantique, le fou créateur, le fou qui grouille d'énergie, le fou qui voit la vie sans filtre, je dirais, qui voit les choses et qui fait les choses sans filtre. Désinhibé ? Oui, exactement. Le fou, il n'est pas civilisé, ou en tout cas il ne veut pas être civilisé, il ne veut plus être civilisé, il ne veut plus être domestiqué, il ne veut plus être dressé en quelque sorte. Donc c'est ça qui nous intéresse dans cette pièce-là. On se rend compte aussi qu'il y a quelque chose de libérateur. En fait, on sent que les interprètes, voilà, ils sont complètement affranchis du regard de l'autre pour avoir ce niveau de liberté, j'allais dire. Et du coup, ça pousse peut-être tout le monde aussi à être dans un mouvement de libération. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu veux provoquer dans le public ? Oui, je crois que ce que, et je l'ai compris il y a seulement quelques mois, j'espère que les spectateurs ressortent d'un spectacle, d'une de nos pièces, en se disant « Ah, je ne me sens plus léger » parce que j'ai sorti avec ces danseurs-là tout ce que j'avais à l'intérieur et tout ce qui peut me retenir, tout ce qui peut bloquer. Donc oui, j'espère offrir une libération, un allègement. Et puis une espèce de déculpabilisation aussi de « Ça va, c'est OK de se sentir comme ça, c'est OK d'avoir envie de courir partout et d'hurler. C'est OK de se sentir comme ça, on se sent tous comme ça. » Et de le voir et de donner la permission aux spectateurs d'avoir envie de nous rejoindre ou de se sentir très proche de ce qu'on fait. Et c'est ce côté un peu animal, ce côté civilisé, ce côté poli dans tous les sens du terme, qui m'intéresse. Ça marche, je te le dis. Ouais, ouais. Ah bah tant mieux ! Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc on te retrouve le 9 novembre à 20h30 au Théâtre des Cordeliers. Super, merci beaucoup Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada